Avant de commencer, je tiens à vérifier que personne n'utilise Adblock sur cette vidéo parce qu'on n'est pas Hochelagistan ici. Et moi, je veux toucher ma thune, je fais pas tout ça pour vos beaux yeux. Ceci dit, étant de retour de la très sympathique et très aboutie convention Polygons de Lyon, d'autant plus pour une première édition, nous allons aujourd'hui aborder un sujet brûlant qui marque l'histoire de l'industrie du néo-rétro. En effet, pour la première fois, des homebrews, c'est-à-dire des jeux amateurs, pourraient être reconnus officiellement par leurs ayants droit comme Capcom ou encore Irem. Je dois dire que vraiment, si ce fait se réalise, ça serait juste POUAAA, comme dirait les Rosebiefs. Ce fait ouvrant un champ de possibilités infinie. A côté de ça, pour les tecos en herbe, je vous recommande de rester jusqu'au bout de la vidéo, car même si vous vous faites chier, vous aurez l'occasion d'être les témoins d'un battle entre Jope et Douglas Alves au sujet des processeurs consoles qui seraient potentiellement plus puissants que les processeurs PC. Maintenant, nous reprenons sans plus tarder le fil de l'actualité vidéoludique, alliant le meilleur de l'actu et du rétro. C'est parti mon kiki, ikimacho ! Du côté du judiciaire, cette fois-ci avec l'affaire Gunnet TV. Le tribunal vient de débouter Mme Colline Cray Ferrari de sa demande qui l'opposait à M. David Heck alors qu'elle lui reprochait d'avoir divulgué sur son blog des informations sur la vie privée de Mme Colline Cray Ferrari. Des informations que l'on trouvait par ailleurs partout sur internet. Une première victoire donc pour M. Heck, à qui l'on souhaite une vie plus paisible, entre deux parties de PC Kid et de feuilletage de Playboy des années 90. On gardera malgré tout un oeil attentif sur les aventures de l'ancien maire, dans les niveaux pour le moins animés de Super Anza World. Vous attendez comme un dingue le Ayuden Chronicle 100 Heroes parce que vous êtes fan de Suikoden ? Eh bien, régalez-vous avec, car si jamais suite il y a, ça ne sera plus jamais la même chose. Yoshitaka Murayama est mort le 6 février 2024, à la suite d'une longue maladie qu'il aurait cachée. En effet, outre le fait d'être l'âme et le cœur de Suikoden, avec Junko Kawano l'illustratrice, il avait imaginé et réalisé la série Suikoden jusqu'à son départ de Konami en 2002, peu de temps après avoir complété Suikoden 3. Murayama était également le metteur en scène des Yuden Chronicles, ayant réalisé un travail qu'on peut qualifier de très réussi, au sein de son nouveau studio, Rabbit & Bear. Ça la bat l'artiste ! Merci pour toute la joie que tu as mis dans nos cœurs sanguinolents, éprouvés par la rudesse de la vie. Pour ceux qui kiffent les jeux où on se fait chier, c'est-à-dire les point and clicks, vous allez être ravis, à condition de parler ou de lire la langue de Mille Shakespeare. En effet, le YouTuber Noclip a sorti un documentaire sur la série Monkey Island, un documentaire qu'il s'était fait financer participativement. Le gros a bien fait les choses, puisqu'il a consulté les créateurs du jeu, soit Ron Gilbert et Dave Grossman, qui vous expliqueront, entre autres les origines de Return to Monkey Island, et tout cela agrémenté des anecdotes des développeurs derrière le taf technique, tout au long de ce reportage d'1h30. Guybrush Thripwood deviendra-t-il le seigneur des pirates en retrouvant le One Piece ? Vous le saurez dans le 1575ème jeu de la série de Lucasfilm Games. Décidément, le légendaire Akio, auteur de Metal Slug, continue d'envoyer des 3615 My Life sur Twitter, avec des anecdotes toujours plus truculentes les unes que les autres, quand bien même il était tout discret auparavant. J'en viens même à me demander si le gus n'aurait pas un petit jeu des fagots, à nous vendre derrière, non ? Même pas un petit Blackfinger Jet ? Toujours est-il que l'on apprend, qu'après l'histoire de l'épidémie de Digimon chez SNK, relatée dans le Katanage Muse de la semaine dernière, et bien Final Fantasy VII aurait quasiment tué Akio, puisqu'alors le type bossait probablement sur Metal Slug 2 tous les jours jusqu'à 2h du matin en 1997. Après le boulot, il prenait son vélo pour entrer chez lui et doser FF7 jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Les lendemains à la reprise du boulot, il avait constamment des hallucinations de musique de fanfare de victoire dans la tête, tout en éprouvant un sentiment de manque façon camée. Heureusement, selon lui, il avait par la suite débauché ses propres filles, afin de les reconvertir en farmer chinois pour pouvoir le faire hupper de niveau. De mon côté, je me souviens très bien avoir cessé d'aller en cours de ninjutsu pour pouvoir jouer à ce démoniaque Final Fantasy VII. Ouais, c'est peut-être bien pour ça que je suis tout bidon. Kadokawa Corporation, l'éditeur de manga et d'animé dont les origines remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont le but était de revitaliser la culture japonaise, se trouve également être la maison mère de From Software. Et bien, Kadokawa vient de s'offrir Acquire, le studio derrière la série de RPG néo-rétro du nom d'Octopass Traveler. Bon, ça, tout le monde est au courant. Mais malgré tout, quelque chose me titille dans cette histoire. Acquire est une boîte qui a ouvert ses portes en 1994 et qui est plus connue pour la série Tenshu. Une série qui avait été créée à partir d'un concours gagné de game design. Kami-sama sait parfaitement bien combien d'heures nous avons tous passé sur PlayStation ou autre à poncer cette série aux OST transcendantales, tout en assassinant furtivement tout un tas de fils de putes. Et cela, une poignée de mois avant, la sortie de Metal Gear Solid. Les droits de Tenshu appartenant à Sony Music, qui avait commandé les jeux à Acquire, finit par délaisser la série après un succès retentissant, suivi de ventes décevantes. Ne croyant plus au potentiel de la licence, Sony revendra les droits à Activision, le distributeur du jeu en Occident, qui confiera la série à la société de l'ancien de SNK et de Psycho, c'est-à-dire Mitsuo Kodama, dont la société finira par être rachetée plus tard par Capcom. Il s'agit de K2. K2 fera de l'excellent travail en produisant les épisodes Tenshu, Return from Darkness, Fatal Shadows, Time of the Assassins et Tenshu Z. En 2004, Activision finira lui-même par revendre la série à From Software, ne croyant plus non plus à la fécondité de son ancienne poule aux odeurs. From Software publiera dès lors différents jeux mettant de nouveau en scène les ninjas du clan Azuma, Likimaru et Ayane, notamment en 2008, avec le surprenant Shadow Assault Tenshu, sorti sur le Xbox Live Arcade, un genre de jeu de stratégie qui dénote des autres, mais qui est relativement bon. La même année sortira également le jeu Tenshu, Shadow Assassins, communément appelé Tenshu 4, qui, contrairement à Shadow Assault, a été développé par le studio créateur de la série, suite au rachat de K2 par Capcom en 2006, c'est-à-dire par le studio Acquire, et par son père, Takuma Endo, qui deviendra par la suite président du studio. Il faut savoir que le sublime Sekiro était à la base prévu pour être un nouvel épisode de Tenshu, mais revenons rapidement sur le Tenshu Shadow Assassins de 2008, qui est malheureusement bourré de défauts, sûrement faute de budget, vu qu'à l'époque From Software était peu fortuné. Ce jeu illustre précisément, le point où je voulais en venir, le fait que From Software soit le propriétaire de la série Tenshu, et que, l'affirme, est en plus de cela travaillé avec Quoyer, un fait qui me laisse perplexe quant à la possibilité que le rachat de Quoyer par Kadokawa soit juste par pure coïncidence. La vérité, c'est que je n'en sais pas plus, mais je tenais juste à souligner ce point qui, pour moi, ne manque pas d'intérêt. Y'a pas de hasard. Voici l'histoire de ce qu'il me semble être une véritable révolution dans l'approche des conversions de classiques du rétro gaming. Alors qu'on attend de pied ferme le jeu sensation de la conférence Microsoft de l'E3 2017, à savoir The Last Knight, qui est un putain de bijoux en ce qui concerne le mariage 2D 3D et en termes de maîtrise d'ambiance urbaine cinématographique, son créateur, Tim Soray, a récemment lancé un pavé dans la mare en nous gratifiant d'une petite démo technique maison qui, de ses dires, tournerait avec la technologie développée pour son jeu. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ni plus ni moins que d'un remake du premier Metal Gear Solid utilisant la technologie de The Last Knight en 4K HDR 60fps. En effet, l'auteur affirme que l'approche de l'industrie en termes de portage de classique fait fausse route et qu'au lieu de chercher à booster directement de vieux assets graphiques, il vaut mieux transférer tout ce qui est possible dans un moteur moderne et adopter la philosophie inverse en réduisant la qualité des textures. Technique qu'il a utilisée ici, avec ce comparatif affichant l'hélicoptère russe 1000 Mi-24 survolant la base de Shadow Moses. On peut donc constater ici des graphismes PSX sublimés et revisités avec élégance dans le but de faire perdurer et remettre sur le devant de la scène cette esthétique typique 32 bits qui, à l'instar du pixel art, est redevenue à la mode en étant ici sublimée. Dans le même genre, je veux dire dans le même procédé, on peut également penser à la HD 2D de Square Enix avec des titres comme Octopass Traveler encore lui ou encore Triangle Strategy. L'esthétique de l'air 32 bits est souvent délaissée en faveur de portages plus paresseux, voire même de complets foutages de gueule, dignes de feignasses avides de vous faire les poches. Pour référence, pensez par exemple à la très récente trilogie Tomb Raider qui, dans cette volonté de faire un entre-deux, finit avec un traitement visuel très discutable à la limite de la diarrhée visuelle. Pensez également au portage de MGS de la HD Collection qui n'est ni plus ni moins qu'une transcription bête et méchante sans aucun putain d'effort. La preuve, tu fais mieux avec ton putain d'émulateur. Heureusement que l'on peut compter sur la scène indépendante pour nous gratifier de quelques jeux hommages. On pense notamment au FPS Strafe ou Prodeus ou encore à des jeux plus obscurs tels que Security Boost. Alors, fainéantise de la part des éditions, volonté de ne prendre aucun risque et donc de ne pas investir pour maximiser le rapport bénéfice-risque pris sur ce genre de projet auquel on ne croit pas vraiment, difficile à dire puisque nous ne sommes pas dans la tête d'être dirigeant de ses éditeurs de légende. On peut tout de même saluer Nvidia avec son Quake 2 RTX qui revisite ce classique de manière réussie en nous démontrant qu'avec le support des technologies modernes, d'anciens monuments peuvent renaître en étant de toute beauté, mais en réussissant à conserver ce cachet visuel de l'époque qui fait toujours aussi mouche. Bref, bravo à Tim Soray qui nous démontre avec brio qu'une possible voie est à exploiter à ce niveau-là. D'autres exemples de portage de son côté seraient à venir selon ses déclarations. Apparemment, ils prépareraient une démo de Silent Hill utilisant le même procédé. Affaire à suivre de très très près parce que ce genre de démonstration pourrait bien créer un précédent en élevant de manière conséquente le degré d'exigence des nostalgiques qui, forcément, seraient prêts à donner leur argent pour leur franchise de cœur à condition, bien sûr, qu'on arrête de se foutre de leur gueule. Encore un nouveau jeu Neo Geo ? Bah ouais, mon gars, ça arrange bien les devs de te vendre des cartouches à 400 balles plutôt qu'à 40 balles. Surtout, quand t'as peur de ne pas en écouler beaucoup. Évident, non ? En tout cas, c'est au tour du shmup vertical Project Neon produit par le studio Fullset d'ouvrir ses précommandes pour une livraison prévue dans les environs de mars ou avril. Mouais, ils disent tous ça. Le jeu tourne apparemment en 60 fps et serait jouable à deux tout au long de 5 niveaux proposant un mode fullscreen pour les écrans pivotés à la verticale. Disponible à la fois sur AES et MVS, une version collector pour vous assécher un peu plus vous fera passer de 381 dollars à 438 en vous proposant quelques merdes sans intérêt de plus comme un mug alors qu'on en a déjà 5000 un t-shirt alors qu'on en a déjà 6000 des stickers alors qu'on sait pas quoi en foutre et des feuilles d'instructions pour votre borne d'arcade. A vous de voir mais personnellement, je vais passer mon tour parce que même si le futur c'est maintenant, mon porte-monnaie bien rempli. Ça fait partie de mon passé. Lors de la convention Polygons de Lyon, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Format C et Luc qui travaillent ensemble sur Windjammer's Megadrive ainsi que Laurent Crouzet, membre du collectif Cyberdeus et compositeur des musiques de Mega Air Type de The Robose ou encore de celle de l'hallucinant Luftwight sur Megadrive dont la réalisation technique éclate tout ce qu'il s'est fait jusqu'ici. Lors de ces entretiens, des informations capitales vous seront transmises concernant une possible officialisation de jeux Megadrive amateur ce qui marquerait l'avènement d'une nouvelle ère mais passons tout de suite à ces entretiens. Salut Laurent, comment vas-tu ? Ça va super bien. Regarde ce monde ! Eh ouais quand même, c'est bien pour une première donc parle-nous un petit peu de ta vie. Alors toi tu es musicien et tu fais des musiques pour des jeux qui vont nous intéresser. De quel s'agit-il ? Exactement, je fais principalement avec mon collection de la musique Megadrive avec Defelmask et on fait en ce moment effectivement la musique du jeu Luftwight un sacré shoot je crois que tu en as vu un petit peu de trois petits bouts. Oui ça nous intéresse justement. Ah ouais ouais ! Voilà alors ça ressemble effectivement un petit peu à du Thunder Force 4 mais c'est vraiment un bullet-hell pas possible et il y a plein de sprites plein de couleurs et on est trop fiers de pouvoir faire ce jeu sur cette petite Megadrive. Ça a l'air de tuer sa mère donc franchement on attend d'en voir plus j'ai m'essayé à ça et donc est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que vous avez des objectifs combien il y a de niveaux quand ce sera prêt etc ? Alors on est trop à bosser dessus c'est un néo-zélandais qui s'appelle Shannon Burt qui est extraordinaire il code à 80% en ASM le jeu via SGDK donc chaque jour on gagne des cycles chaque jour il nous dit j'ai gagné ça on peut en afficher 200 on peut mettre 400 couleurs un truc de fou. Il y a Karsten un allemand qui bosse sur les graphismes et nous à la musique. Le but de ce jeu là en premier c'est de fabriquer le moteur donc pour l'instant il y a une petite démo alpha pour l'instant le moteur il commence à être très mature donc on s'attaque au niveau a priori il y aura 5 stages enfin 5 non pas 5 stages 5 types de stages et on veut faire de la variété il y en a marre de tous ces shoots qui sont toujours pareils on veut faire de la variété est-ce qu'on va y arriver ? je ne sais pas parce que c'est des projets mais on veut que le jeu il déboîte il déboîte voilà Shootdemont à l'allemande parce que Luftwaffe à l'allemande donc il y aura un petit peu de robot de mécanique il y aura de l'organique et on veut du débris partout du sang du gore est-ce qu'on va y arriver ? je ne sais pas mais on a un objectif assez fort sur la scène que la scène soit remplie qu'on soit toujours obligé d'éviter de chercher de détruire voilà après il y a Earthlyon pardon qui montre de belles choses aussi nous on n'est pas sur le même plan on n'a pas la même force de frappe mais on va essayer de suivre le train voilà franchement avec 200 sprays est affiché c'est du complètement fou et je pense que ça va faire parler je pense ben là il y a un tweet qui est sorti récemment qui présente la dernière build ouais ça fait parler et puis nous on est très content de participer à ce projet en tant que musicien on a bossé avec Shannon avant sur des petites démos on rigolait un jeu qui s'appelle Arma Lite sur Atari ou Amiga je ne me souviens plus et derrière ça s'est enchaîné je pense qu'au final on va faire un kickstarter si on arrive à être assez mature sur le projet et d'ici deux ans d'accord voilà on vise deux ans d'abord on construit le moteur nous on n'est que trois on est petits on n'est rien et on construit le moteur on construit les niveaux et il faut qu'on s'amuse dessus sinon ça sert à rien voilà et ben c'est une belle philosophie merci à toi Laurent merci à toi donc on se retrouve pour de la news et cette fois on va parler de Windjammer's Big Adrive donc on est en compagnie de Format C et de Luc qui travaillent tous les deux sur le jeu et ils vont nous en dire plus sur les avancées alors Format C comment ça va ? ça va merci un peu fatigué mais dernière journée c'était très chargé aujourd'hui j'espère que ça va bien se passer aussi c'était super et toi Luc comment ça va ? ça va bien petite nuit aussi mais on va faire le taf aujourd'hui cool alors Format C parle-nous un petit peu des avancées du jeu alors les avancées du jeu on a terminé tous les personnages donc on a deux nouveaux persos exclusifs une panthère et un ours et on a terminé aussi les deux niveaux exclusifs la jungle et la forêt le premier niveau bonus est terminé il me reste à l'intégrer dans la cartouche complète là c'est toujours dispo mais en jeu stand alone et je suis en train de travailler sur un deuxième mini-jeu qui sera basé sur le concept de Chufflepuff Café le jeu est à peu près terminé on va dire à 80% les 20% restants étant essentiellement de l'intégration et du debug beaucoup de debug au vu des retours de ce week-end on a vu pas mal de crash donc il y a du taf mais on est quand même on est quand même dans l'espoir de pouvoir le terminer cette année probablement d'ici fin d'été d'accord d'accord et toi Luc qu'est-ce que tu fais sur le jeu en fait j'ai fait la création du nouveau personnage c'est la panthère donc on est parti sur des recherches graphiques de l'équipe d'origine qui datait de 92-93 je crois et donc on a fait des recherches graphiques ça a été validé et puis après j'ai fait toute la table d'animation qui comporte une vingtaine de lignes donc il y avait pas mal de taf d'accord d'accord merci pour votre boulot donc maintenant il y a une question importante sur ce Windjammer's Megadrive c'est qu'il y a de fortes suspicions comme quoi le Mega R-Type de Zoroboz et également le Final Fight de Mauro au Brésil soient licenciés officiellement et par IRM et par Capcom on en sait pas tout encore donc maintenant ce qui est très important c'est qu'avec un taf comme le vôtre sur ce jeu Megadrive et bien qu'il obtienne la licence donc les droits appartiennent à Pandipi et donc vous sortez ça sur Sega Megadrive est-ce que vous vous avez des avancées là-dessus ? alors il y a aussi de fortes suspicions qu'on puisse avoir la licence pour Megadrive Pandipi avait donné son aval déjà pour qu'on puisse sortir le jeu à condition que Sega soit ok donc la prochaine étape c'est de se rapprocher de Sega pour avoir un accord écrit comme quand on peut sortir en jeu sur Sega Megadrive je pense que ça va être jouable ça sera pas une licence on n'aura pas le logo le logo Sega le logo Megadrive mais on aura je pense un accord de Sega pour pouvoir sortir le jeu sur la bécane donc on croise les doigts mais à mon avis on est à peu près sûr à 90% de pouvoir le sortir en physique de façon officielle ça c'est une énorme nouvelle bravo pour ça on verra bien ce que ça donnera et est-ce que toi t'as autre chose à nous partager un autre projet quelque chose comme ça ? oui bien sûr alors quand j'ai travaillé sur le second mini game j'ai eu besoin de gérer des collisions assez précises et afin de gérer ces collisions je me suis lancé dans le développement d'un jeu qui mérite d'avoir des collisions précises en l'occurrence un shoot them up et du coup de fil en aiguille j'ai commencé à développer un petit moteur de shoot et c'est en train de devenir lentement mais sûrement un jeu que je peux vous montrer si vous voulez et le jeu va s'appeler Storm Surge et je pense que il y a de fortes chances que le jeu puisse sortir probablement on va dire fin d'année prochaine je suis à la recherche de pixel artist pour pouvoir faire des sprites donc là j'ai commencé à en faire moi-même mais ça ne sera pas du niveau d'un jeu comme Lufthorn Heights qui est sur le salon et qui va tout tuer je pense mais je pense que par contre on sera sur un shoot d'un niveau d'un projet X niveau technique j'ai essayé il y a du potentiel en effet d'accord donc dernière question en fait vous êtes amis avec les mecs de Cyborg Force c'est un jeu que moi j'ai présenté dans le Catalan Game News mais que j'ai défoncé un petit peu je dois l'admettre par contre j'ai essayé j'ai essayé les différents jeux du salon et c'est vrai qu'en fait il y a un petit potentiel en fait j'ai craché sur le jeu mais en y jouant j'ai trouvé qu'il y avait possibilité de faire quelque chose qu'est-ce que tu as à dire toi sur Cyborg Force alors Cyborg Force je ne vais pas forcément être super objectif parce que c'est deux potes qui développent le jeu c'est Johnny Cessbitt et Ozzy Huyo qui ont déjà porté Eyes of Typhoon mais alors Cyborg Force il est un peu austère sur le premier niveau le premier niveau c'est toujours c'est l'entrée en matière dans le jeu c'est pour apprendre les mécaniques un petit peu des déplacements des tirs donc je ne sais pas si tu as pu gérer toutes les différentes mécaniques de tir et ensuite une fois que tu commences à passer ce premier niveau donc tu as un boss de fin de niveau et là tu rentres dans le deuxième niveau il est déjà plus fourni graphiquement et je sais que graphiquement en parlant le premier niveau est assez austère mais il ne faut pas se rebuter sur ce premier niveau le jeu a beaucoup à proposer derrière et il faut lui donner sa chance je pense qu'il faut qu'il évolue un petit peu en termes de gameplay il faut qu'il soit un peu plus agréable à contrôler ça c'est juste mon avis mais vraiment il a quand même du potentiel ça peut être sympa il a du potentiel et c'est un jeu malheureusement ce premier niveau tu vois tout de suite Diane Retry pour pouvoir passer les niveaux moi j'ai joué déjà un petit peu lorsqu'ils m'ont donné la démo gentiment pour que je puisse le tester et quand tu rentres dans le deuxième niveau il est déjà beaucoup plus intéressant que le premier niveau et il y a pas mal de gens hier qui ont joué qui ont passé du temps et le feedback qu'on a eu c'est vraiment le jeu est punitif mais il faut lui donner sa chance ok merci beaucoup Luc un dernier mot j'espère que Windjammer va sortir officiellement désolé pour la voix et puis je te souhaite bon courage pour le débugage du code et puis on va se retrouver pour d'autres jeux Megadrive j'en suis certain c'est super les mecs merci j'ai une requête s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'aider à faire du débug moi je suis tout à fait ouvert ils peuvent me contacter je leur donne la ROM et ils me disent à quel moment le jeu crash et ça me sera d'une super utilité pour pouvoir faire avancer le jeu un peu plus vite format C sur Twitter alors de nouveau avec Laurent mais maintenant on va parler de Mega Airtype alors Mega Airtype qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Mega Airtype plein de choses déjà il faut savoir que c'est codé par un italien qui vit en Chine Andrea extraordinaire personnage nous on fait la musique mais la musique version Mega c'est-à-dire qu'il y a deux soundtracks dans Mega Airtype il y a le soundtrack un peu arcade classique c'est normal quand on fait une reprise les gens veulent le soundtrack normal mais nous on voulait quelque chose punchy d'accord voilà et on a fait je sais pas ce que tu en penses nous on trouve que c'est punchy que ça renvoie que c'est un peu funky et rock du coup voilà nous on fait la version Mega Soundtrack le truc c'est que le jeu là il progresse énormément il y a déjà 4 plus un bonus stage et ça continue ça continue le jeu va arriver à la fin c'est sûr sûr et certain du coup au niveau timing je sais pas si ça va sortir d'ici 6 mois 1 an je pense qu'un an est raisonnable voilà parce qu'Andrea il avance énormément voilà d'accord ok et j'ai quand même une question le fait que ça soit un jeu IREM comment vous allez aborder la chose ça sera gratuit comment vous allez faire je peux pas dire grand chose pour l'instant mais il semblerait que des choses soient possibles putain ça c'est du scoop c'est du putain de scoop ok bah écoute merci autre chose à dire sur le jeu écoute amusez vous avec il y a tous les modes il y a le R-Type Léo et je trouve que ça fait honneur à la Megadrive elle méritait tant ce jeu j'espère qu'elle l'aura officiellement ah bah c'est carrément un jeu dans le jeu on va dire donc vraiment félicitations merci à toi donc dernière chose et donc dernier projet encore Laurent et on va parler ce coup-ci de Notopia Notopia qu'est-ce que t'as à nous dire alors là c'est vraiment la primeur puisque Notopia n'a pas été annoncé du tout officiellement c'est un français Fabrice Fernandez qui fait le jeu Notopia sur Megadrive et franchement c'est pas tout à fait le même que sur Pace Engine il est un petit peu amélioré parce que malgré ce qu'on peut dire la Megadrive a des choses mieux que la Pace Engine pas pour tout attention je vais me faire taper mais voilà et le jeu en est assez balbutiement néanmoins il y a un niveau complet à jouer il n'y a pas les monstres encore mais ce qui est déjà fait est très sympa et bien sûr nous on fait quoi ? la musique voilà voilà donc on pourra le regarder tout à l'heure Notopia sur Megadrive c'est un projet qui est dans ses débuts mais quand même mature je peux pas donner de date de sortie ça serait quand même prématuré mais ça va le faire et bien c'est cool merci à toi merci à toi Gemoni en conclusion que se passerait-il si Mega R-Type d'Andrea Baldiraghi était licencié par ARM que se passerait-il si Mega Final Fight était licencié par Capcom puisque ce bruit court également de même que se passerait-il si Windjammerz réussissait le même exploit de mon point de vue il faut bien avoir conscience que cela créerait une révolution sans précédent chez les éditeurs qui après avoir fait la chasse aux sorcières pour tuer les projets utilisant leurs propriétés intellectuelles ces mêmes éditeurs pourraient désormais piocher dans ces projets amateurs de qualité pour publier des jeux utilisant leurs licences délaissées depuis des lustres à moindre coût il est tout de même incroyable que l'industrie ait mis autant d'années avant de commencer tout doucement à faire un lien d'intérêt entre leur patrimoine et le talent de tous ces artisans passionnés maintenant que l'armure commence à se fissurer tout doucement et que la brèche est en train de s'ouvrir ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'un studio ne licencie mais mieux encore commercialise un de ces jeux complètement inédits d'une de leurs licences oubliées est-ce que vous pouvez imaginer des suites de Blood Hero Ghosts & Goblins Chrono Trigger ou encore de The Last Blade des suites de niches certes mais qui ne seraient plus des paris risqués de la part de leur société mère les possibilités seraient tout simplement infinies et même les séries les plus obscures pourraient potentiellement se voir revivre du moins possiblement aussi longtemps que le moteur de l'amour tournera à fond les ballons dans les poitrines de mecs ayant encore les talents pour se lancer dans ce genre de projet ce sujet étant particulièrement crucial je reviendrai donc dessus dans une vidéo à part entière il y a quelques temps de cela je vous avais parlé de Dirty Flowers un jeu homebrew Super Nintendo qui reprend un peu quelque part le principe de Turrican l'information circulait à l'époque que le jeu allait être commercialisé en version physique finalement il fallait finir la démo pour découvrir que le développeur Goldlock ne mettrait pas la ROM sur le net et ne commercialiserait pas le jeu de peur que les chinois ou autres pirates en fassent des copies pourquoi cette peur des copies ? c'est parce qu'apparemment le jeu contiendrait du matériel déjà copyrighté et qu'il ne veut pas causer de tort aux ayants droit pour compenser tout cela le gars a fait produire 100 copies physiques du jeu sur ses deniers personnels dépensant au passage de 1370 dollars tout cela dans l'unique but de vous faire gagner ces 100 exemplaires lors d'un concours auquel vous pouviez participer en lui envoyant un courrier dont l'adresse était accessible en terminant la démo c'est trop mignon on a bien parlé tout à l'heure de Megadrive alors on va rester un peu sur la Super Nintendo je dirais même Super Famicom pour être plus exact connaissez-vous la gemme cachée Kemelfand Stories un jeu d'action méconnu sorti en 1994 vous proposant d'incarner un des 4 personnages du jeu soit voyou chevalier mage ou voleur pour tenter de découvrir les fins multiples de cette exclusivité SFC réminiscente de Dungeons & Dragons alors on va me dire que je vais encore faire monter le prix du rétro en parlant de ce jeu moi et sauf que là je suis assez confiant du contraire puisque le jeu coûte déjà environ 300 dollars étant assez rare bonne chance les mecs pour faire grimper le prix bref tout ça pour dire que Melfand Stories a été traduit en anglais par un certain GAN et je vous mets le lien du patch en description le fameux jeu parodius de Konami censé être un passige de la série Gradius a été complètement décrypté par Jetégo et sa team et a donc débarqué sur Mister et Analog Pocket il s'agit ici du deuxième épisode de la série sorti en arcade en 1990 le premier étant sorti en 1988 sur le micro-ordinateur MSX on a des news de l'Atari 400 mini il coûtera 400 balles non je déconne 120 et il contiendra 25 jeux avec une sortie prévue pour le 28 mars de cette année la bête contiendra des jeux non exclusifs à l'Atari 400 puisqu'on aura également droit à des jeux de l'Atari 130 XE et de l'Atari 5200 avec ce bousin sera inclus un joystick CX40 c'est à dire le contrôleur légendaire de la marque utilisant le logo représentant le mon Fuji le 15 février la version originale de YS provenant du micro-ordinateur NEC PC88-01 est sorti sur Switch dans le cadre du label Egg Console de l'éditeur D4 Enterprise vous allez donc pouvoir mettre les mains sur la version originale de ce jeu que vous avez pu connaître potentiellement auparavant sur Master System vous contrôlerez Adol Christine qui part à la recherche des 6 bouquins de cul de YS nécessaires à la défaite du grand méchant mage Dark Fact Majuo autrement connu sous le nom de King of Demons un excellent action platformer de 1995 sorti uniquement sur Super Famicom va être réédité en version occidentale et vu qu'il coûte deux couilles qui de mieux que Retrobeat pour s'atteler à cette tâche vu que les deux font la paire en tout cas le packaging a l'air tout simplement somptueux et il vous en coûtera environ 70 balles pour faire l'acquisition de cette reproduction d'un jeu qui en original en cote 1000 une compilation de 4 jeux du studio exact a été publiée sur l'excellent X68000 Mini qui d'ailleurs je rêverais d'avoir elle comprend Nyos un shmup de 1990 qui est aussi le premier jeu du studio sur le X68000 Aqualess un jeu de méca de 1991 particulièrement des paysans Etoile Princess de 1993 qui est certainement l'un des tout meilleurs jeux du support et enfin Geograph Seal un jeu techniquement hallucinant qui reprend le concept de base de Star Fox sur Super Nintendo waouh je bave attention les yeux voici un objet qui est pas mal du tout il s'agit de l'Inazuma Replay alors qu'est-zaco que l'Inazuma Replay bah c'est un machin qui te permet de dumper les roms de tes cartouches Game Boy Game Boy Color et Game Boy Advance mais aussi et ça c'est pas mal de récupérer tes sauvegardes ce qui est particulièrement utile si tu es tiens et si ta pile de sauvegarde n'est pas encore morte le prix 4500 yens pour la PCB à poil ou 6500 avec un boîtier soit environ 40 balles l'un des meilleurs pas de Dreamcast le Striker DC de la société Retro Fighters vient de s'offrir une révision sans fil avec une connectivité 2,4 GHz en gros le meilleur est encore devenu plus mieux si vous en voulez un il vous en coûtera 50 dollars plus port plus douane plus ma commission parce que même avec ton adblock désactivé vu que je ne bois que du champagne j'ai du mal à boucler les fins de mois même avec mes 19 000 euros de YouTube monnaie de salaire après avoir sauvegardé Castlevania The Arcade Gashan de Konami vidéogames esoterica on remet une couche en tentant de dumper le rarissime Akuma Mortis Immortal un light gun shooter dans la veine de House of the Dead développé par la société anglaise Gamewax et édité par Taito tellement rare qu'on se demande même s'il avait vraiment été commercialisé ou bien s'il avait juste été testé en location test en tout cas espérons que ça se fasse bien car le jeu semble loin d'être une sombre merde Drakon's Realm Keepers est encore un light gun shooter mais cette fois-ci tout ce qu'il y a de plus moderne développé par Adrenaline Amusements est distribué par Bandai Namco il reprend un peu le concept de Panzer Dragoon de façon immersive puisque vous allez canarder tout ce qui bouge à Dodo Dragon face à un écran de 106 pouces tout ça avec des sièges qui bougent et qui vibrent comme des tarbas cette bande dédiée n'est pas encore sortie pour le moment mais comme ça au moins tu sais car ceux qui savent savent alors par contre un jeu qui est bien sorti c'est bien le dernier jeu de course de Sega c'est à dire Apex Rebels développé par le studio Srimine Wave sous la supervision de Shinichi Ogasawala déjà responsable de jeux comme Jumbo Safari ou bien encore Jurassic Park The Lost World le jeu est nerveux et propose absolument tous les gadgets à la mode pour les bornes dédiées du moment c'est à dire le kit de LED Jacky Tuning le vent qui souffle dans ta gueule le cockpit qui te file la gerbe le retour de force tout ça étant jouable à 4 en link vous aurez le choix entre 5 caisses et comme dans Mario Kart vous pourrez bénéficier d'un rocket boost au départ pour tenter de finir premier tout au long des 4 courses du jeu niveau gameplay le jeu est basé sur l'acquisition de boost un peu comme dans Burnout 3 il faudra donc remplir votre jauge en passant par des portails tout en utilisant les autres mécaniques d'accélération du jeu comme le slipstream le drift ou encore même l'aérodrift qui transformera votre caisse en voiture volante façon de l'oréan de retour vers le futur à noter que le jeu comprendra également une difficulté adaptative pour donner du fil à retordre aux hardcore gamers si vous désirez vous procurer un exemplaire de la borne préparez-vous un bon billet de 18 000 dollars mais ça juste pour une unité des 4 bornes linkables ICO Moussaillon Ubisoft ce vieux marin de douce a encore frappé pas étonnant que je n'ai plus aucun respect pour cet éditeur quand on voit les dingueries qu'ils se permettent et ça en toute détente je serai le réalisateur du jeu Skull & Bones tout fraîchement sorti d'ailleurs pas juste le réalisateur mais bien les 3 réalisateurs puisqu'ils se sont succédés ce qui est un peu la preuve que sur le bateau Ubisoft bah ça tangue fortement de babor à tribord en tout cas à leur place j'aurais une Shuma intergalactique au point que j'oserais même plus sortir de chez moi et que j'aurais pris la décision de me retirer de la vie vidéoludique en effet dans leur jeu de pirate Skull & Bones il semblerait que l'équipe ait zappé de faire doubler quelques dialogues par les acteurs et plutôt que de les rappeler pour produire les passages manquants ou au pire de leur faire faire à distance les mecs ont juste utilisé le premier générateur de voix de synthèse venu sur internet et cela sans même mixer le volume putain mais c'est Alex Gaming qui a la technique chez Ubisoft savent tout quoi écoutez-moi bien même le pire des chaouches sortant du trou du cul terreux avec un QI négatif ayant le pire poil dans la main n'aurait jamais osé produire un travail aussi merdique écoutez-moi donc ça rien ne va rien ils cherchent déjà ils cherchent déjà à frapper plus loin sur le territoire de la compagnie je suis sûr qu'il voudra vous faire part de ses projets alors entrez quand vous vous sentirez prête qui s'est eh ben ça alors vous avez la taille et la corpulence de Scurlock peut-être pas aussi Décati mais vous devriez pouvoir faire illusion ta gueule j'ai mu au nid t'es un fils de schlack doublé d'un youtuber en polystyrène les jeux Ubi sont geniaux mieux que les jeux Nintendo achetez des jeux Ubisoft sinon on va harceler ta maman comme on fait d'habitude dans notre entreprise signé Yves Guillemot Kull & Bones tu reçois le guémoudor du foutage de gueule bravo Grand Blue Fantasy Relink atteint le million de ventes sûrement propulsé par l'énorme popularité de la série tirée d'un gacha game sur mobile malgré le fait qu'il ne soit pas techniquement à la hauteur d'un triple A le côté multijoueur de ce beat'em up a su convaincre les ménagères de l'acheter lui permettant même de s'afficher au côté de Like a Dragon Infinite Wealth et de Persona 3 dans le club tout frais des millionnaires Le jeu Rise of the Ronin de Koei Tecmo purement et simplement annulé en Corée une nouvelle que je trouve fascinante tant elle montre à quel point le passé a toujours des ramifications dans le présent en effet comme vous le savez sûrement Rise of the Ronin se déroule durant les dernières années de la période Edo au 19ème siècle tout comme des jeux comme The Last Blade 2 par exemple Seulement voilà le réalisateur du jeu Yumiko Yasuda a voulu mettre l'accent sur un personnage historique pour lequel il a énormément d'admiration l'intellectuel Yoshida Shoin Shoin est une figure historique qui a pris la voie du sabre pour se battre et aider à la restauration du pouvoir de l'empereur qui au Japon est censé rester à l'écart du pouvoir Seulement voilà Yoshida Shoin criait aussi à qui mieux mieux que le Japon devrait conquérir la Corée ce que le pays du soleil levant avait déjà tenté de faire sous le règne de Hideyoshi Toyotomi au 16ème siècle en ayant même réussi quelques siècles plus tard à occuper purement et simplement la Corée de 1910 à 1945 période où le Japon a commis énormément d'atrocités au pays du matin calme à qui du coup devait l'être beaucoup moins En effet outre les viols et la torture on se souvient également de l'unité 731 dont la mission était de faire des expériences sur les êtres humains dans le but de créer des armes de guerre Cette unité de l'armée japonaise aurait à elle seule causé la mort d'environ 200 à 300 000 personnes dont des Coréens attisant encore plus les braises de la haine envers le Japon des braises qui restent encore bien rouges de nos jours Bon ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise chez nous c'est toujours prévu pour le 22 mars Lors d'un live j'ai affirmé que les constructeurs de consoles se faisaient faire des versions custom des processeurs principaux de leur bécane afin de les dédier aux jeux vidéo en répartissant plus pertinemment la puissance de calcul Donc logiquement si on prend le même processeur dans sa version console et dans sa version PC étant donné que les processeurs PC sont designés pour être multitâche le processeur console devrait être logiquement plus puissant Lors de ce même live Jope le technicien en chef de Life is a Video Game avait répondu que c'était du bullshit et que toutes ces affirmations n'avaient uniquement qu'une dimension marketing étant outré par cette réponse j'ai souhaité enfin faire la lumière dans cette histoire en invoquant le Douglas Alves professeur de l'université de Vinci à la Défense Alors tout d'abord tout dépend des générations je pourrais déjà te donner mon avis avec mon analyse sur l'évolution des consoles c'est que pour moi déjà les vraies consoles c'est vrai ça s'arrête plutôt avec la génération PS3 360 puisqu'on a des composants une architecture qui est vraiment dédiée à ce que je fais une console donc voilà et puis après on passe plutôt à une génération où d'un côté on a un Nintendo qui va utiliser voilà qui a la chance d'avoir Nvidia qui a une sorte d'architecture dédiée au smartphone mais avec un circuit vidéo très puissant voilà par rapport à la moyenne du marché et de l'autre côté on a Sony et Microsoft qui vont en fait se baser sur quelque chose qui existe déjà un APU et notamment pour la Jaguar non excusez-moi pour la PS4 et la Xbox c'est une architecture qui s'appelle Jaguar voilà qui est un APU d'AMD mais en fait ce qui se passe c'est quand on a un contrat comme ça entre bio compagnie il y a forcément la Sony et Microsoft qui demandent en fait des changements par exemple le Jaguar standard qu'on peut avoir sur une machine PC n'aura pas un GPU aussi puissant que la PS4 ou que la Xbox One donc en fait c'est c'est vraiment variable suivant la génération après on a toujours eu des chips qui ont été qui ont été changés ou pas mais moi j'essaie de regarder par exemple le chip de la Megadrive il n'a pas été changé par Sega ce qui le 68000 reste le même ce qui est la patte de Sega ça reste sur la partie graphique sur le processeur graphique et sur voilà la mémoire comment ils communiquent et tout ça aussi il peut y avoir des petits changements alors que par exemple Nintendo ils ont demandé à Rico de changer la puce pour intégrer du son la puce qui a une base 6502 à l'origine Hudson pareil Hudson ils sont inspirés du 6502 et donc aussi pareil de la Famicom pour faire leur propre version qui tourne cette fois plus rapidement qui contient d'ailleurs le son en interne comme celui de Nintendo voilà donc en fait ça dépend vraiment des architectures mais en gros la règle la règle c'est que c'est rare qu'il y ait une boîte capable de faire capable de faire des chips des circuits intégrés qui fait une console au imaginaire alors bien sûr il y a eu des exceptions par exemple Commodore quand il rachète MOS Technology par exemple ils vont pouvoir construire leur propre chip donc c'est pour ça que par exemple sur le Commodore 64 le 6507 c'est une modification de 6502 donc voilà c'est vrai qu'il y a pas mal de machines que ce soit dans le monde de certains dans le monde de micros mais c'est vrai plus dans le monde de consoles où on a une technologie qui existe qui est validée mais on a des choses qui vont changer un peu voilà et c'est souvent le créateur de la console qui demande parce que c'est rarement le constructeur ou le créateur des chips qui sont dans une console qui demande des modifications parce qu'en fait une machine qui est faite pour faire du jeu elle va avoir peut-être besoin de moins de versatilité mais plus de par exemple focaliser sur les transferts ou sur l'aspect graphique qu'une machine standard qui est faite pour faire tourner un OS voilà qui lui doit faire plein de choses différentes alors que dans le cas des machines destinées au jeu ce qui est important c'est de faire tourner aujourd'hui le plus important c'est de faire tourner un moteur 3D voilà donc effectivement il y a des petites modifications parfois parfois des grosses voilà ça dépend de la génération encore suite à cette réponse en mon sens de Douglas Sensei j'ai ensuite immédiatement convoqué Job dans mon bureau et fait sortir le génie de sa bouteille pour qu'il puisse développer son idée face au bahamut que j'avais invoqué précédemment voici ce qu'il en est ressorti en gros ce qui se passe c'est qu'effectivement les constructeurs créent une architecture et ils ont déjà prévu les architectures des années à venir avec les processus de fonderie qui sont de plus en plus bas en nanomètres etc et du coup AMD en fait qui est actuellement le fournisseur de l'APU des deux consoles PS5 et série S et X en fait est parti sur deux architectures donc tu as RDNA pour la partie graphique donc l'équivalent dans les cartes graphiques PC c'est les Radeon les Radeon des deux dernières générations enfin surtout de la dernière génération les Radeon 6000 c'est exactement ce que tu as sur la partie graphique de l'APU des consoles et pour la partie du coup CPU donc là en fait ils sont partis sur l'architecture des Ryzen donc si tu veux l'équivalent du CPU des consoles ben tu as en fait des Ryzen qui ont exactement le même nombre de coeurs donc pareil ça s'appelle l'architecture Zen et du coup l'architecture Zen plus RDNA 2 ben en fait c'est les consoles donc effectivement il y a des petites customisations dans le sens où par exemple la PS5 elle a je crois une horloge fixe à 2800 MHz alors que sur PC tu peux overclocker tu as le précision boost overdrive qui permet d'avoir une vitesse de processeur fluctuante ça sur la PS5 c'est bloqué et effectivement c'est AMD qui fait cette customisation pour le consolier à contrario les consoles Series ont un processeur qui fonctionne un peu plus comme sur PC donc tu as une fréquence qui est fluctuante en fonction de la charge et de la température de la console et ça c'est le consolier qui demande une intégration spécifique de la même manière que la Switch elle tourne sur un Tegra un Tegra c'est un processeur Nvidia que tu peux acheter toi même et qu'il y a plein de maintenant voitures autonomes et de trucs embarqués qui utilisent des Tegra mais effectivement l'intégration de la Switch il est custom mais ce que je veux dire c'est que l'architecture maintenant c'est devenu des architectures qui sont tout à fait accessibles sur PC d'ailleurs à chaque génération de console Digital Foundry arrive à te trouver le matériel identique sur PC et te monter un PC qui a exactement la puissance de la console donc après ce qui change c'est l'OS genre Windows va enlever 2 FPS par rapport à l'OS customiser Linux des consoles mais du coup tu lances un jeu qui est multiplateforme sur le PC que Digital Foundry a fait et sur une PS5 tu vas avoir à 2 FPS près exactement le même comportement in-game donc c'est démontré c'est vraiment des architectures qui sont maintenant universelles autant sur PC que sur console il y a juste une customisation qui est faite derrière mais il n'y a plus aucun constructeur qui a une architecture exclusive pour sa console ça ça n'existe plus Maître Douglas pourfendez-moi ce gueux est-ce que je dis des conneries ? non enfin là pour le coup je suis sûr de mon coup plus ou moins bah non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à part là tu devrais faire une différence entre la PS4 la Xbox One et la PS5 parce que sur l'APU Jaguar qui est la base de la PS4 et de la Xbox One ils ont quand même les consoliers obligés AMD à faire monter c'est la puissance du GPU alors maintenant oui ça reste ça reste ça reste les gros changements il faut si on rentrait vraiment dans les détails je ne sais plus utiliser un pote qui est vraiment dans la place pour récupérer ces infos là mais il demande aussi plein de petites modifications au niveau timing et tout ça par rapport à un PC par rapport aux puces de Io par exemple ah oui complètement l'Io change complètement la façon dont la mémoire est intégrée et c'est d'ailleurs la force des consoles c'est en fait d'avoir un bloc mémoire partagé ça ça n'existe pas sur console sur console ta carte graphique a de la VRAM et ton système a de la RAM ça c'est un gros changement parce que sur la PS5 et la Xbox tu as de la GDR6 unifiée un peu un peu ce qu'avait fait la 360 et ça avait beaucoup réussi à la 360 la 360 était beaucoup plus agréable à programmer que la PS3 pour plein de raisons pour plein de raisons mais celle-là elle était géniale parce que par exemple je sais pas des mots essaye de suivre si tu ne comprends pas concentre-toi par exemple tu vois sur une 360 tu as 512 mégas de RAM mais c'est de la VRAM en même temps et c'est le programmeur qui décide en fait s'il veut plus de graphisme ou plus ou moins de code alors que sur une PS3 tu es obligé tu as deux blocs de 256 et tu ne peux pas mettre du sans fin T tu ne peux pas mettre de l'image là où il faut mettre du code mais après comme dit toutes ces plateformes elles sont vraiment optimisées derrière pour que sur une base d'architecture finalement commune à d'autres systèmes les performances soient maximisées mais Marc Cerny Xbox One de toute façon ça reste sur certains points d'ailleurs la PS4 elle est moins bonne que la PS3 c'est des petits points oui mais imaginez imaginez que dans une réalité alternative on aurait sorti la PS4 mais avec une autre architecture on aurait gardé le même processeur le sel de la PS3 mais on aurait multiplié la RAM x8 ce qu'a fait la PS4 par rapport à la PS3 et on aurait mis un GPU moderne le sel il était très bien pour le coup l'armée l'armée américaine a récupéré toutes les vieilles pilettes 3 qui n'étaient pas utilisées pour en faire un super ordinateur parce qu'en fait le sel l'intérêt c'est que tu peux en faire des clusters du coup tu colles plein de sel bout à bout et ça te fait un putain de super PC sur certains types de calcul il est plus efficace en fait c'est pour ça que la PS3 était intéressante en tout cas espérons que ça répond bien à la question moi je vous avoue que quand il faut faire autre chose que bourriner des boutons et ben j'y bille plus rien c'est tout pour cette semaine et comme vous n'avez pas hâte de bloc j'espère que vous avez bien mangé plein de pubs dans la gueule et pour ça je fais de toute façon bien confiance à ces personnes désintéressées que sont YouTube allez salaboyo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz